Je veux savoir pourquoi tu m'es très désensible. Réponds-moi Cynthia, tu n'as fait pas A. Dockas... Je crois que Ivan Ikolaï est pris complètement de toi. Moi j'ai bien peur de ce qui m'arrive. Non, ne me dis pas ça. Je suis sincèrement défré. Donnez mon chéri. Allô? Allô Hélène? Tu es partie? Merde. Fais chier. Je suis un étudiant de merde. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison une heure pareille chéri? Je... Je veux m'occuper de toi. Que se passe-t-il chéri? Cette peine ne me fait pas de la peine. Ecoute mon amour, tu n'as pas à t'en faire ce n'est pas si grave que ça. Est-ce que tu réalises ce que cela peut coûter une fausse écriture? Et même encore, la falsification. C'est dur. Et plein de familles en souffrent. N'ont jamais eu le dernier mot. Détruyant aux portes des couronnes. Mais le vent les emportera. Mais le vent les emportera. N'ont jamais eu le dernier mot. On récolte de ce que l'on sème. De l'ivraie ou de la bonne graine. Une satire sociale pour être un miroir Qui nous confond, nous interroge, nous interpelle. Le prix du péché Pour que nous soyons conscients Le prix du péché Et responsable de nos acteurs Le prix du péché Pour que nous soyons conscients Le prix du péché Et responsable de nos acteurs Qui a le prix du péché Ma voix Ma voix Il est Ma voix Ma voix Ma voix Il est Foutou Tu as osé faire ça? D'où tu viens par ailleurs? Je te rappelle que je n'ai pas mangé ce soir. Ne fais pas trop ça. Tu aurais pu pour une fois que tu fais quelque chose à manger. Oui mais il aurait fallu que je sois prévenu de ta sortie Pour savoir que j'allais me débrouiller par moi-même. S'il te plaît, je ne suis pas du mieux à me chamayer. Je suis allée voir ma mère. Nous n'allons pas laisser un truc de Nathalie nous bourrer la vie. Qu'est-ce qui se passe à la fin avec cette histoire? D'abord, elle apparaît de nulle part comme une voleuse. Après que nous ayons passé notre partiment familial. Ensuite, les tests démontrent qu'elle est la fille biologique de papa. Maintenant, comme une puce, elle va s'agriper et reclamer sa part d'héritage. Mais quoi de plus normal? C'est de ta soeur. Je veux dire, de ton unique soeur que tu parles comme ça, Dorcas. Vraiment, je ne te connaissais pas aussi égocentrique. Mais c'est de ta soeur. As-tu envisagé un seul instant que tu aurais pu être à sa place? Mais sois humain, Dorcas. Pas besoin vu que je ne suis pas à sa place. Je vais descendre. Tu te décides à parler? Tu te décides à parler? Mon ami, tu décides quoi? Tu perds ta voiture ou tu me donnez vous? Non. Je vous assure mon commissaire. Je n'essaie d'engager le buteur. Je jure au nom de Dieu. C'est de moi qui jure. Non. Non. Inédit. Elles sont accablantes et d'une crédibilité sans pareil. Je crois que nous le tenons. Nous le devons grâce à la bravoure et la maturité de l'instructeur. C'est mon cas là. Croyez-moi, inspecteur. Ce gros risquant ne sera pas une peine perdue. Je l'espère bien. Tant mieux si cela vous conforte dans la perspective de votre premier. Nous allons franchir une étape importante. Maintenant, je veux me préparer et nous allons réfléchir sur la démarche à suivre. Bien, cela me donne aussi le temps de me libérer pour me préparer à y faire face. Vous savez, les opportunités comme celle-là dans la carrière d'un avocat ne se présentent pas tous les jours. Absolument, Maître. Un homme de la trame de Simo, avec tout ce qu'il aurait à ce jour engrangé comme ramifications, ne devrait pas être pris sur le PCS. Je vous l'accorde. Nous devons harcer notre stratégie sur la collaboration avec les droits de l'homme et le comité national de lutte contre la corruption. En mettant bien entendu à contribution tous les médias. Nous allons devoir nous séparer. J'ai une urgence. ... ... ... ... Allo? Oui bonjour, belle maman. Ah, bonjour Gassa. Tu as pensé à moi ce matin? Qu'est ce que c'est plaisant de t'entendre au réveil. On dirait que je t'ai manqué un peu. Désolé, je ne suis pas d'humeur abattie foulée. Qu'est ce qui se passe mon bel étalon? Je ne comprends vraiment rien à l'attitude de Dorcas ces jours-ci. Quoi? Elle a un souci? Depuis la découverte de Nathalie, je découvre un nouveau visage de Dorcas qui ne me plaît pas du tout. Et qu'est ce qui te donne le droit de la juger? Ah, c'est donc ça. Je m'étais déjà rendu compte que tu lui encourageais. Elle rentre tard le soir et elle ne glisse son foyer sous tes conseils certainement. Espèce d'incapable. A tel toi continue, ta femme a lieu de t'en prendre à tout le monde. Je t'ai fait foutre, espèce d'incapable. Espèce d'incapable. Il y a quelqu'un? Yosmila! Bonjour madame. Bonjour. Maman n'est pas encore au VN? Je crois bien que si. Elle va encore être dans sa chambre. D'accord. Et papa? Il est sorti hier un moment. Bien, je vais aller chercher ma maman dans sa chambre. Pendant ce contenu, ne prépare les petits déjeuners. Ok? D'accord madame. Désolée ma chérie. Désolée ma maman. Bonjour ma plus. Bonjour maman. Décidement, tu ne sors pas ces jours-ci. A ton avis, je sortirai pour quoi faire? Pour aller bosser maman. Tu as fait beaucoup de progrès ces jours-ci, je l'avoue. Mais tu demeures encore très naïf. Tu ne me demandes d'aller bosser et de laisser cette bâtarde devenue de nulle part me piquer le fruit de 26 années de labeur. C'est ça? Ma fille, m'ésutue seulement la gravité de la situation. Ce qui m'impressionne dans cette histoire, c'est la vitesse avec laquelle les choses se sont faites. A peine l'a-t-il rencontrée, qu'il l'a reconnue. Et l'a tout de suite insérée en bonne place dans son testament. Tu parles de bonne place. A la lue où les choses se passent depuis la mystérieuse apparition de cette fille, je me demande bien ce qui nous attend dans les mois à venir. Comment ne pas s'inquiéter maman? Papa l'a déjà intégré dans son testament, alors qu'il prétendait vouloir vérifier toutes les informations la concernant avant de nous en parler. Cette histoire est très inquiétante ma fille. Et nous devons nous prémunir de la plus belle des manières. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer le moment venu. Maman, nous devons trouver un moyen de nous débarrasser de Nathalie. Nous n'aurons fait que reculer le problème au lieu de leurs autres. Réfléchis un peu ma chérie. Très vite, tout le monde va se mettre à fouiller les poux dans les cheveux. Et puis nous serons exposés. Pourtant, il faut qu'on réagisse vite maman. Mais je t'en prie. Bien sûr ma chérie, absolument. Mesdames, le petit déjeuner est prêt. Merci à Nathalie. D'accord maman. Maman, j'ai demandé qu'on apprête le petit déjeuner. Te connaissant, si je n'insiste pas pour que tu t'honorisses, tu n'y penseras jamais. Déjeuner. Je n'insiste pas. Je ne suis pas cette nuit. Je n'insiste pas. Bon. Je suis pasé. Je suis pasé. Je suis pasé. Arrêtez. Je suis pasé. Je suis pasé. ... Allo monsieur Fotsou, c'est la fin à un moment, comment allez-vous ? Très bousculé par les affaires qui peinent à avancer, sinon vous ? Vous savez, nous nous sommes sacrifiés pour vous entrer pour la nation. Mais nous assumons. Très rassurant de vous entendre dire. Et votre famille, elle se porte bien ? Disons pour le moment ça va. Ben, si vous le dites, je n'ai pas de raison de m'inquiéter alors. Et dites-moi tout monsieur Fotsou. Ecoutez, depuis un moment votre épouse et votre fille habitent un appartement d'un de mes immeubles. Et je crois que nous devrions pas en parler au téléphone. Ok, je vois. Je vous suggère de passer à mon bureau en après-midi. Si vous avez une minute, pour que nous en parlions de vive voix. Ca marche monsieur Fotsou. Disons qu'à cet après-midi. J'y suis et je vous attends. Trois pas égales. Oui Zachée. Ecoute, je pense qu'on va suspendre ce chantier pour le moment. Je suis un peu en difficulté. Le temps que les choses reprennent pour moi et on verra. Oui, je sais que j'ai des factures à régler là-bas. Et c'est bien pour ça que j'arrête pour ne pas les augmenter. Je vais te faire un transfert mobile, ok? Tu attends que je te rappelle. Institut de merde! Si ça avait ça que tu comptais me désintéresser, tu t'es lourdement trompée Fotsou. Je vous répète bien la science de l'occasion de faire un genre. on va savoir qu'il y a une partie de la science-là. Et vous en avez, je pense que je peux faire de la science-là. On va voir, on a encore plus en plus et en plus. Et la science-là. En plus, on a juste la science-là. Et puis-la science-là. Et puis-la science-là. On a la science-là. On a l'air. C'est toujours un privilège d'être reçu par une personnalité de votre rang, M. Fosso. Et moi, vous faites partie de ceux qui nous vivent absolument sur le point de vue. M. Fosso... Si, M. Fosso. Si, Mme. Fosso, vous représentez à vous tout seul une institution entière. La détermination, la bravo, l'ardeur au travail, l'ambition sont votre lot quotidien. Et c'est tout à votre honneur. Ce qui vous confère d'ailleurs d'être une référence pour la jeunesse. Flatteur d'avoir cette lecture de sa personne, d'un officier à viser comme vous. Parlant de détermination et de bravo, je me rappelle toujours de l'époque où, tout jeune, la présence d'un corps armé nous faisait vraiment peur. C'est vrai. Cette époque représentait une véritable société. Et l'homme en tenue était l'exemple à suivre. Oh, M. Fosso, les choses changent. Nous nous efforçons toujours de faire avancer les choses, c'est vrai. Mais il y a toujours des brebis galos, je le reconnais. Et vous, M. Simon, vous vous trouvez de quel côté? Du côté de ceux qui font avancer des choses ou de celui des brebis galos? Je crois de ne pas bien vous comprendre. Cliquez sur la barre espace. M. Simon. Arrête, arrête, je t'en prie. Et rentre-toi. Si tu me tues, ta fille fera son père devenir définitivement impuissant. Je peux comprendre que vous ayez réservé un châtiment à tous ceux qui auraient le malheur de coucher avec votre femme. Tu racontes les histoires. Mais j'ai beau réfléchir dans tous les sens, je ne comprends pas l'équation qui consiste à violer un enfant qu'on a soi-même élevé. Crois-moi. Ecoutez, monsieur. Chérie, ce ne sont pas des histoires. A l'époque de notre amour. Vous vous doutez bien que j'ai à ma possession les vidéos entières avec des bandes de sonore. Pas le pied d'un grand marabondiché, rien. J'ai fédiché tout le monde. Je t'ai dit quoi? C'est le père de la hôture que vous me demandez-vous. Je vous appris au fond comme terme de le service en garde de l'hôpital. Je jure mon nom de Dieu. Bonjour. Qui êtes-vous? Et que me voulez-vous? Je suis le père biologique de Nathalie. Et je veux récupérer ma vie. Quoi, monsieur. Vous n'avez pas de solution à mon problème? Qu'est-ce qui me garantit que vous ne m'exposerez pas malgré tout? Pour pas venir à ce stade des affaires, J'ai appris à donner ma parole ceci. Vous me donnez votre parole? Vous avez ma parole. Une dernière chose mon cher. Si vous dérogez à votre parole, je n'aurai qu'un scriptur à vous appartre. C'est quoi l'humeur du boss aujourd'hui? Je ne m'en suis pas occupé. Tu vas quand même bouger de ton siège pour aller déjeuner. Un instant. Hey! C'est Cynthia. J'aurais dû m'en douter. Et pourtant quand je pense à l'énergie que tu as déployée pour te convaincre toi-même que tu ne voulais plus d'elle. On va déjeuner. Je ne veux aucune imprudence. Arrange-toi pour que cet enfant ne te voie pas. Trouve la bonne heure et surtout le bon moment. Content de toi de lui remettre l'enveloppe. Pas besoin de t'éterniser en explications. Mais boss. Mais fais le polluement. Pas besoin de l'effrayer. D'accord, boss. Tu n'es pas toujours obligé de prendre l'enveloppe, tu sais. Allez, informez-moi au site offert. Compris. Décidément, on ne peut pas te faire confiance. Il suffit que je fasse deux jours sans passer par la cuisine et je ne le connais plus les lieux. N'étons-moi sa saleté. Et puis, c'est quoi cette odeur ? Il n'y a plus d'eau que j'avais dans cette maison. Si, je ne le connais. Et alors ? Signez Blaise Option, la pièce unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...